Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 10 mai 2021, c'est le premier numéro de Comeco. Il y a un peu plus de dix ans, on votait à l'Assemblée nationale la loi dite Copé-Zimmermann, qui visait à instaurer des quotas de femmes dans les conseils d'administration, 40% des grandes entreprises françaises. Dix ans plus tard, c'est tout est un succès, on a aujourd'hui plus de 40% de femmes présentes dans les conseils d'administration. Mais dix ans plus tard, je dirais qu'on s'arrête là. On a encore un plafond de verre qui fait qu'on a notamment insuffisamment de femmes entrepreneurs, insuffisamment de femmes qui sont financées dans leurs projets d'entrepreneuriat, et insuffisamment de femmes dans les équipes de direction des entreprises. Aujourd'hui, dans les comités exécutifs, c'est moins de 20% de femmes qui sont présentes. Et donc pour changer ça, nous avons déposé une proposition de loi, présentée par Marie-Pierre Rixin, qui dirige à l'Assemblée nationale la délégation aux droits des femmes. Cette proposition de loi, elle est présentée par le groupe La République En Marche, par le groupe Modem et par le groupe Agir Ensemble, les trois groupes qui constituent la majorité présidentielle. Elle sera votée, discutée et votée demain à l'Assemblée et elle vise à accélérer, à améliorer la place des femmes dans notre tissu économique. D'abord, en s'assurant que les femmes touchent bien leurs rémunérations et les prestations sociales auxquelles ont droit. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, il y a encore des femmes qui ne touchent pas directement leur salaire, qui est versée sur le compte de leur mari. Et donc, on va obliger les institutions financières à donner aux femmes un compte bancaire en propre ou en joint qui leur permettra de toucher directement ses prestations et ses salaires. Ensuite, en améliorant la place des femmes dans les écoles, dans les enseignements d'établissements supérieurs, notamment dans les matières scientifiques, mathématiques dont on sait qu'elles fournissent aujourd'hui le plus grand quorum, le plus grand quota d'entrepreneurs. Il faut que les femmes soient plus présentes dans ces formations de manière à ce qu'elles soient aussi plus présentes dans le secteur des nouvelles technologies qui constituent l'avenir industriel de la France et de l'Europe. Ensuite, on va s'assurer que les femmes sont plus présentes dans les équipes de cadres dirigeants des entreprises. Et donc, on va donner aux entreprises le temps, mais on va s'assurer que dans cinq ans, au moins 30% des cadres dirigeants seront des femmes et que dans huit ans, ce seront 40% des cadres dirigeants qui seront des femmes dans les entreprises françaises. Vous l'avez compris, il est temps d'accélérer, il est temps de rendre la loi Coppési-Mermann plus générale, de s'assurer que les femmes, qui comme le disait le poète, sont l'avenir de l'homme, mais sont aussi l'avenir de l'entreprise française, soient plus présentes dans les entreprises, qu'elles participent au développement économique, qu'elles participent à la relance dont la France a tellement besoin au sortir de cette crise sanitaire. Vive l'économie, vive les entrepreneurs, vive les femmes, au vote et à très bientôt.